Mes chers internautes, chers youtubeurs, bonjour ! L'affaire Dupont de Ligonnès, Xavier Dupont de Ligonnès. C'est une affaire qui m'intéresse évidemment. Je connais très bien l'endroit où il a été vu pour la dernière fois. C'était presque à côté de chez moi. Je connais très bien la petite montagne où ils ont trouvé l'ermite, puisque l'ermite lui-même, je l'ai même vu dans les services hospitaliers, alors que j'étais ambulancier dans le coin. C'est une affaire très sensible et que tout le monde connaît évidemment. Xavier Dupont de Ligonnès, je vais vous donner mon avis, et je vais vous dire qu'il est toujours en vie. Et je vais vous dire pourquoi il est toujours en vie. Et je vais même vous dire, je vais même vous dire d'ailleurs que c'est un petit malin, et qu'il se joue vraiment de la justice française. D'abord, laissez-moi vous rappeler cette histoire de l'affaire Dupont de Ligonnès, appelée aussi la tuerie de Nantes. Ça s'est passé en début avril 2011, et on retrouve 21 jours plus tard le quintuple meurtre, l'œuvre de cet individu qui est sensiblement, on va dire, coupable, mais en tout cas, suspicion en tout cas de meurtre. Mais on ne peut pas affirmer que ce soit lui qui ait tué tous ces gens, enfin qui ait tué sa famille. Je vais vous dire un truc. Une personne qui veut tuer toute sa famille, il organise un suicide collectif. S'il veut se supprimer après, il ne va pas lui-même tuer sa propre famille, en sachant que lui aussi va se tuer, il va se tuer à l'endroit où toute sa famille réside. C'est absolument pas logique qu'il aille se tuer ailleurs. Ça, je peux vous dire que c'est une certitude. Donc si cet homme-là aurait souhaité se supprimer, avec toute sa famille, on l'aurait retrouvé avec les corps. C'est-à-dire dans la maison, on l'aurait retrouvé après avec une lettre disant, « J'ai tué toute ma famille, j'en avais marre, que Dieu me pardonne, etc. » Ça, c'est le suicide type d'une personne qui veut tuer toute sa famille et qui se suicide après. D'un détraqué mental, on ne va pas dire ça, non. Je ne pense pas qu'il soit détraqué mental, ce type. Ce meurtre-là, il l'a commis, il l'aurait commis dans le cas où il voudrait se suicider. Il ne veut laisser aucune trace de sa famille et de lui-même. C'est souvent le cas, ça, qui fait une espèce de dépression, mais une dépression vraiment irréversible. Là où il a atteint le point de non-retour. C'est-à-dire, quand je dis point de non-retour, c'est-à-dire les dettes qu'il ne peut pas rembourser, le mariage qu'il ne peut plus supporter, les enfants qu'il ne peut plus supporter, et voilà. Et une femme qu'il n'a pas rencontrée, c'est-à-dire que le mec, il est au pied du mur, sa vie est terminée, il doit mettre fin à tout ça. Il y a des gens qui vont se suicider eux-mêmes, et puis il y a des gens qui vont tuer toute leur famille. Tu ne sais pas pourquoi, mais ils le font. Non, Xavier Dupont de Ligonnès, lui, il n'est pas dans ce cas-là. Xavier Dupont de Ligonnès, lui, il est dans le cas où il a trouvé une femme. Cet homme-là a trouvé une femme, avec des enfants. Il en a eu marre de sa propre famille. Il les a tués, ou il les a fait tuer. Il a payé quelqu'un pour le faire, à sa place. Et lui, il a mis les voiles. Voilà. Il a mis les voiles. Il y a une question qu'on peut se poser. Franchement, mettez-vous à la place de cet homme qui a tué toute sa famille, et qui aimerait disparaître. Et qui a un petit peu d'intelligence. Ça fait quand même 8 ans qu'il est en cavale. Donc, il a bien réfléchi à ce qu'il allait faire. Il a mis toutes les situations possibles pour éviter qu'on le retrouve. Alors, c'est quoi ? Déjà, je vais vous dire une chose. Si on veut disparaître, on va dans un endroit où la France a du mal à y aller. Où les services de police n'y mettent rarement les pieds. Il peut très bien s'être engagé dans la Légion étrangère et changer de nom. Personne connaît l'identité d'un légionnaire. Personne. Même pas la police. Mais bon, si on commet un meurtre, généralement, on ne rentre pas dans la Légion. Donc, la Légion étrangère, on met de côté. La Légion, les légionnaires, le corps de la Légion étrangère ne engage pas des meurtriers. Il faut que vous le sachiez, ça. Après, il y a une autre hypothèse. Il y a des endroits qui sont sur la planète, qui sont très difficiles d'accès, surtout pour la France et surtout pour des problèmes géopolitiques, mais des problèmes aussi religieux. Devinez. Je vous le donne dans le mille. Vous ne voyez pas ? Les barbus, là. Ça ne vous dit rien, ça, dans les montagnes, là-bas, en Syrie ? Est-ce que vous croyez qu'on peut trouver quelqu'un en Syrie, là-bas ? Surtout que si c'est un barbu qu'il a maigri, admettons, ou alors qu'il a grossi, je pense, là-bas, il aurait maigri, il porte des lunettes rondes comme ça, c'est sûrement un endroit où il peut bien se cacher, sur le plan politique et physique aussi. Donc ça, c'est une hypothèse. Je pense qu'il faut... Regardez Ben Laden. Rappelez Ben Laden ? Ça a été dur pour le retrouver, mais bon, on savait tous à quoi il ressemblait. Il ne s'est jamais caché, il a fait des vidéos. Donc c'est pour ça qu'on l'a retrouvé. Mais Xavier Dupont-de-Ligonas, lui, lui qui a voulu disparaître. Lui, quand on veut disparaître, on change d'identité. C'est une chose, parce que ça fait quand même 8 ans qu'il a disparu, le type. Quand on veut disparaître et qu'on tue des gens, on ne peut pas disparaître 8 ans comme ça. Comment il fait, le mec, pour avoir une assurance sociale ? On est obligé d'avoir un nom, un numéro de sécu, quelque chose. On est obligé d'avoir... Il y a des papiers. Comment il peut vivre, le mec ? Comment il touche un salaire ? Comment il vit ? C'est ça, la question que je me pose. C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui fait qu'un homme change d'identité et continue à bénéficier d'un régime social, quel qu'il soit, dans n'importe quel pays ? Donc forcément, il a une nouvelle identité. Cette identité, il l'a eu comment ? Comment il a pu avoir une nouvelle identité ? Donc déjà, ça, c'est une grande question. La question est de savoir comment il fait pour éviter d'être reconnu ? Comment il fait pour qu'on ne le reconnaisse pas ? Ça, c'est la deuxième question. Et ces questions-là, elles ont des réponses. C'est ça le pire. Il y a des réponses à ces questions. Et il a été aidé. Il s'est fait aider. Il s'est fait aider, ce type-là. Il y a un Corse qu'on n'a jamais retrouvé, qui est toujours en cavale et qui est toujours en vie. Oui, un Corse. Moi, je vous dis que quelqu'un qui veut se cacher en Corse, on ne le retrouve pas. Mais je peux vous dire qu'en Corse, dans le maquis Corse, personne n'y va. Même pas les gendarmes. Donc, il y a aussi cette hypothèse. Donc, tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que Xavier Dupont de Ligonesse, s'il avait voulu se tuer, il l'aurait fait. Et on l'aurait retrouvé. Sauf que là, il n'a pas laissé de lettres. Rien du tout. Il a simplement disparu. Qu'est-ce qu'il faisait dans un distributeur ? Un mec qui tue. Le mec qui tue, il n'a pas besoin d'argent. On est d'accord ? Pourquoi il a été prendre de l'argent ? Pour deux choses. Soit, tu parles des mensonges d'Etat. Non, je ne parle pas de ça. Par contre, c'est une hypothèse. C'est à soulever. Mais je ne pense pas. L'Etat n'a rien à voir avec ça. Je ne crois pas. Non. Je n'irai pas au-delà. Non, non, non. C'est vraiment personnel. Xavier Dupont de Ligonesse, c'est une affaire personnelle. C'est un gars qui est malin, qui a bien réfléchi à son coup, et qui s'est fait aider. Mais qui s'est fait aider par quelqu'un qui l'a sûrement dû bien payer. L'argent qu'il a retiré, cet argent-là, il était pour qui ? Pour lui, ou pour payer celui qui a tué sa famille ? C'est deux questions qu'on peut se poser. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, je les évoque. Cet argent, il s'en est servi pour foutre le camp. Après, on peut regarder son compte en banque. On peut regarder les flux d'argent, etc. Ça aussi, c'est un mystère. Alors, s'il veut payer quelqu'un, pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on ne parle pas de ça, son compte en banque ? Moi, je n'ai pas entendu parler de son compte en banque. En tout cas, voilà. Mais moi, j'affirme avec certitude que Xavier Dupont-de-Ligonnès est toujours en vie. Et il y a une dernière chose que j'aimerais vous parler. Ce type-là, qui a été arrêté là-bas, à Glasgow, en Écosse, qui sait qui l'a dénoncé et pourquoi on l'a dénoncé ? Pourquoi, d'un seul coup, tiens, huit ans plus tard, il y a quelqu'un qui téléphone, il ne donne pas son nom, il dit, tiens, Xavier Dupont-de-Ligonnès, il est en train de prendre l'avion et arrêtez-le. Comment ça se fait, ça ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, ça ? Parce que c'est lui qui a préparé ça. Parce que c'est lui qui fait ça. Les fausses pistes qu'il donne, c'est lui qui les donne. C'est lui qui s'arrange pour les donner. Parce qu'il joue avec ça. C'est quelqu'un qui joue avec la police. Mais en même temps, j'ai l'impression que non seulement il le fait, aussi exprès, mais aussi pour savoir, pour tester, pour tester le terrain, pour savoir si, il y a toujours une efficacité policière. Il est en train de mesurer le danger. pour savoir réellement s'il peut se permettre de se rapprocher de l'Europe ou pas. Parce qu'il n'est plus en Europe. Ça m'étonnerait. Ou alors, s'il est en Europe, il n'y a qu'un endroit où il peut être, c'est en Corse. Dans le Maki-Corse. En Corse, je vous dis sincèrement en Corse, pour le retrouver, il faut être balèze. Dans le Maki-Corse. Ou alors, ou alors, il est, je vous dis, en Syrie. Personne. Il n'y a personne qui va filmer en Syrie, d'abord. C'est des endroits protégés, armés. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, les têtes des Syriens qui s'attaquent à l'armée américaine, par exemple, à l'armée française ? Vous connaissez les identités ? Vous avez vu leur visage ? Non. C'est des mecs qui sont planqués. C'est des organisations secrètes. Quand vous rentrez là-dedans, voilà. Alors, pourquoi lui, il ne serait pas rentré là-dedans ? Pour, justement, pour se cacher ? Après, pourquoi il l'aurait fait ? Pourquoi il aurait tué sa famille ? Pour aller carrément entrer dans un truc extrémiste ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser et on peut se dire peut-être que ce n'est pas évident. S'il a trouvé une femme, ce type, s'il a voulu refaire sa vie, il peut être allé en Inde aussi. En Inde. Vous savez, en Inde, dans la... Voilà. Sauf que j'ai entendu hier aux informations qu'ils avaient fait tous les couvents, les machins, les séminaires. Vous savez, ils sont allés voir les endroits religieux pour savoir s'ils ne se cachaient pas dans un endroit religieux. Voilà. L'histoire, elle n'est pas terminée, mesdames et messieurs. Ça fait 8 ans. 8 ans qu'on le cherche, 8 ans qu'il est introuvable. Une chose aussi que j'aimerais rajouter, j'ai entendu hier dire des avocats ou je ne sais qui, des gens qui ont travaillé sur son dossier, il a la présomption d'innocence. Mais vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi ? La présomption d'innocence. Si on avait tué Xavier Dupont de Légonès, on l'aurait retrouvé sur les lieux du crime. Donc on ne l'a pas tué. C'est lui qui a organisé ça. Pourquoi le mec, on le voit en bonne santé dans un distributeur d'argent et qu'un seul coup, on ne le trouve plus ? Pourquoi il s'en va ? On trouve toute sa famille enterrée. Excusez-moi, mais s'il était innocent, il serait arrivé en disant « Oh, on m'a tué ma famille, qu'est-ce qui se passe ? On m'en veut ? » Et voilà. Il aurait été innocent et puis quelqu'un qui est innocent, il est innocent. Il se livre à la justice, il est choqué. Mais lui, il n'est pas innocent du tout. C'est lui qui a tué. C'est lui qui a tué sa famille. C'est lui qui a commis ce crime-là, qui a tué ses enfants et sa femme. Donc ça, c'est une certitude, il n'y a pas de présomption d'innocence. Mais la loi française, elle est comme ça. Il faut prouver les choses. Il faut prouver les choses. Aujourd'hui, il faut... Honnêtement, c'est possible. Mais au détriment de quoi ? Je vous dis, la Syrie, la Corse, l'Inde. Moi, tu viens le dire et tu as bien raison. La Syrie, la Corse, l'Inde et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Dans quel endroit il aurait pu se cacher autre part ? Je pense que les services secrets, les services de renseignement, ils n'ont pas plus d'idées que ça. Pourtant, c'est des gens qui font beaucoup d'enquêtes. Je vais vous dire pourquoi. Et vous allez voir que c'est radical ce que je vais vous dire. Comment une personne qui est fichée S dans un territoire français arrive à tuer des gens en passant au travers des services de renseignement ? Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, un mec qui tue et qui se sauve, vous pensez que ces gens-là, ils vont le retrouver ? sans avoir l'aide d'une organisation comme la CIA ou alors le KGB ? Les Français, franchement, à part avoir tué Mérine en plein Paris, c'est fini ce temps-là maintenant. C'est fini. La police française, elle est efficace pour certains domaines, mais quand ça commence à devenir international, il n'y a plus personne. regardez, vous avez vu l'histoire, ils sont partis jusqu'en Écosse, c'était même pas lui. Ils se sont fait avoir. Et en plus, ce qui est grave, c'est qu'ils ont dit oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'était bien réellement ces empreintes génitales, enfin, ces empreintes digitales, pardon, génitales. Oui, on aurait pu aussi, voilà. Ces empreintes digitales, vous voyez ? Donc, ils se sont trompés, c'est pas ça. Donc, qui c'est qui passe pour des cons dans l'histoire ? Xavier Dupont de Ligonesse, il était devant un écran de télé, il a dû voir ça, il a dû se fendre la gueule, le mec, je vous le dis. Il a dû réellement se fendre la gueule en disant, il court après moi, court après moi si tu peux, c'est exactement ça. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur Xavier Dupont de Ligonesse. Donc, si Xavier Dupont de Ligonesse, il regarde cette vidéo, monsieur, je peux pas vous dire bravo parce que vous êtes un criminel, vous avez tué de vos familles, vous avez tué vos enfants et tout ça, vous êtes impardonnable. Par contre, je suis quand même obligé de vous dire que vous êtes un malin parce que vous arrivez à vous cacher. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est qu'un jour, on va vous retrouver. Un jour ou l'autre. Peut-être que quand vous serez mort, j'en sais rien, ou peut-être que vous serez en fin de vie. Un jour ou l'autre, on va découvrir qui vous êtes et que vous vous êtes caché pendant 20 ans quelque part et on vous attrapera un jour, c'est sûr. Mais une certitude, c'est que ce gars-là, il a envie. J'en suis sûr, sûr et certain qu'il a envie ce type. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et honte à ces pseudo-journaleux, mais oui, carrément. Parce que vous savez comment ça se passe en France. Surtout un truc comme ça, c'est une affaire d'État. Je veux dire, un truc comme ça, c'est international. Le buzz, ça fait vendre. Ils se sont... Vous vous rendez compte, les journalistes, quand ils ont entendu ça, ils se sont dit putain, c'est bon, les affaires reprennent les gars. Et vas-y, que je t'en mets sur le papier coupable, et s'y est là. Vous savez comment ils sont les journaleux. C'est leur gain de pain, donc ils vont en rajouter, ils extrapolent tout. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas lui. Et moi, je vais vous dire sincèrement, le mec qui s'est fait attraper là, la honte à lui. Vous vous rendez compte ? Il s'est fait afficher. Il s'est fait afficher par le monde entier. Honnêtement, arrêter devant ces gens, tout ça, moi, je demanderais des dommages à intérêt à l'État français. Je peux vous dire que je deviendrais... Moi, si on m'arrête un jour, qu'on me prend pour un criminel alors que je ne suis pas, vous avez intérêt à aligner les sous parce que là, vous m'avez fait taper la honte. J'ai peut-être perdu mon emploi, j'ai perdu la face. En plus, vous m'avez affiché, ça veut dire que mon anonymat en a pris un coup. C'est-à-dire que maintenant, partout où je veux aller, on va dire c'est lui qu'on a arrêté examiner sur un meurtre. Il y a un meurtre qui va être collé à ma peau tout le temps. Et bien rien que pour ça, vous avez intérêt à aligner l'État français. La justice française, vous avez intérêt à aligner d'argent parce que rien que pour ça, je ne vous pardonnerai pas. Et j'irai sur une île et je me... Voilà. Mais d'ailleurs, lui, d'ailleurs, Xavier Dupont-de-Ligonnès, on ne peut pas dire qu'il est sur une île parce que... Et quoi que. Il y a peut-être des endroits comme les Seychelles, Tahiti et tous ces endroits-là où... L'île Maurice, je ne crois pas. Mais il y a des endroits comme ça qui sont très reculés. Très reculés et vous vous rendez compte s'il a maigri, qu'il est bronzé, qu'il a les cheveux comme ça, bouclé, très très... Brûlé du soleil et qu'il est sur une île, il s'est construit un truc. Allez savoir. Il s'est peut-être fait ça. Tout est possible. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Moi, je voulais vous donner mon ressenti par rapport à cette histoire. Vous avez fait du pont-de-Ligonnès et c'est toujours en vie. Je vous ai donné des éléments qui... À mon avis, toute personne qui veut tuer sa famille et qui ne veut pas se tuer après, il fait exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il tue sa famille ou il l'est fait tuer. Il peut payer quelqu'un pour le faire tuer sa famille et après, il se casse. Il se débrouille, tout est prévu. Il a tout... Voilà. Il paye des gens, il a payé des gens qui normalement vont se taire, devraient se taire. Ou alors, c'est un malin, il s'est déguisé, il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre et puis personne ne va faire le lien. Enfin bon, on peut s'imaginer plein de choses. Voilà. Affaire à suivre. Xavier Dupont-de-Ligonnès. De toute façon, on en reparlera. Je pense qu'on va le retrouver un jour. C'est une certitude. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Xavier Dupont-de-Ligonnès. Un pouce bleu pour vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche. C'est la petite cloche. Bim ! Ça, c'est quand je fais une vidéo, vous le savez. Et puis à très bientôt, les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon week-end à tous. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501